Et salut à tous et à toutes, c'est Toussoudepop, on se retrouve aujourd'hui pour un Pokéachat. Maintenant je ne l'appelle plus Pokéachat, je dois dire, du fait que je n'en fais pas un par semaine, j'en fais un quand j'ai un peu de choses à montrer, vu que je suis un peu moins actif, comme vous l'aurez remarqué. En tout cas, Pokéachat avec pas énormément de choses, mais des choses de qualité. On va commencer comme d'habitude par les cartes, il y a du CD et des cartes. Alors, en cartes, il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y a que 6 grosses cartes, enfin 5 grosses cartes et une moyenne, mais c'est une carte qu'on m'a offert. Alors, la première que je vous montrerai, ça serait celle-ci, Primokyogrex Full Art Shiny, tout ce que vous voulez, d'origine antique. Voilà, donc je l'ai changé contre un Latiasx Full Art de Glaciation Plasma. Voilà, alors vous allez me dire, ça ne vaut pas, sauf que ma carte était 100% neuve, et celle-ci ne l'est pas. Il y a un gros point blanc là, bon, elle a un bon état, mais elle n'est pas neuve. Ouais, voilà, ça ne me dérangeait pas de faire plaisir à cet abonné, ça revenait à peu près au même, mais bon, je préfère avoir une carte comme ça qu'une fois Art de Glaciation Plasma que j'ai en plusieurs fois. Voilà, la première petite carte. Ensuite, on va rester dans les Shiny. Alors par contre, je ne pourrais pas vous dire contre quoi, j'en ai aucune idée, ça fait à moins 3 semaines que j'ai cette carte. Je vous dis, ça fait... j'avais pas grand-chose à montrer, donc voilà. Un Mega Requaza X Full Art Shiny, pareil, de la même série. Pour moi, c'est le plus beau, enfin c'est mon préféré des trois. Troisième séquence donc. Je sais que c'est un échange, mais j'ai... La bonne question, si tu passes par là, tu pourrais le dire dans les commentaires, je ne me souviens plus du tout c'était contre quoi. Je sais que c'était à mon avantage, comme souvent. Vous savez bien comment je fonctionne. Mais alors là, ça ne me revient pas du tout. Et il m'a mis un cadeau, et ça m'a surpris. Parce que franchement, je ne l'attendais pas du tout. Il m'a mis un cadeau. Rechu Turbo de... Imposition Turbo. Donc la carte est neuve, enfin je n'ai pas regardé, mais je pense. Ouais, la carte est neuve. Donc franchement, ça m'a vraiment fait plaisir, donc merci beaucoup à toi. Je ne me souviens plus de ton prénom, ça fait trop longtemps, mais merci beaucoup à toi, ça m'a vraiment touché. Parce que ce n'est pas un petit cadeau, c'est quand même sympathique. Voilà, ensuite, des grosses cartes à vous montrer. On va commencer par celle-ci. Alors, c'est des stars que je vais vous montrer. J'ai reçu un Aquali Star. Voilà, comme je le disais, les stars prennent de la cote de plus en plus. Donc quand j'en trouve à bon prix, je les prends maintenant. Voilà, l'état n'est pas très bon, mais... La pochette, c'est un peu du caca. On va l'acheter d'ailleurs. On va l'acheter, on va la garder la carte comme ça. Je ne vous dirai pas les prix, je ne m'en souviens plus du tout. Pareil, ça fait un petit moment que je les ai, mais c'était en dessous de 20€ pour cette carte. Voilà, un petit Aquali Star. On va la mettre là, comme ça, tac. Ensuite, un New Star que j'ai acheté à la même personne. Je crois que je l'ai acheté 25€, quelque chose comme ça. Voilà, donc l'état n'est pas extraordinaire. J'étais un petit peu déçu quand je l'ai reçu, mais bon, tant pis. Je vais y avoir les deux pour 40 ou 45€, je ne sais plus. C'est une carte qui partira à l'échange. Hop, ça reste une belle carte. Et pour finir, la dernière carte, et là j'en suis un peu plus content quand même, un Pikachu Star. Je vais vous montrer l'état. Elle est plutôt pas mal. Pas neuve, mais elle est quand même en très bon état. On va pas aller jusqu'à un excellent état, mais elle est plutôt bien. Pareil, je n'ai plus aucune idée du prix que je l'ai eu. Ah si, j'ai dû l'avoir sur eBay aux enchères pour 40€, quelque chose comme ça. Qui est un très bon prix. Sincèrement, c'est un très bon prix. Voilà pour le petit Pikachu. Voilà, on a eu que 50 cartes, mais bon, vu la qualité des cartes, je pense que c'est pas trop mal. Ensuite, en CD, deux choses à vous montrer. C'est un petit Pokéachin. La première chose, j'ai reçu un deck du set de base sous blister rigide. Voilà, je l'ai eu sur eBay. Bon, je ne l'ai pas eu pour cher, je l'ai eu pour 40 et quelques€ avec le frais de port. Après, je suis déçu parce que sur la photo, il paraissait parfait. Et quand je l'ai reçu, il est scellé. Là, c'est cassé un petit peu. Là, c'est complètement abîmé. Là, c'est un peu enfoncé. Là, c'est un petit peu ouvert, ici. Voilà. Si j'avais su, je ne l'aurais pas pris. Sincèrement, je ne l'aurais pas pris. Après, pour une quarantaine d'euros, ça reste correct. Et si j'avais su, je ne l'aurais pas pris. Sincèrement, je ne l'aurais pas pris. Et ce que je vais vous montrer là, ça aurait dû vous faire plaisir. Mais comme vous aurez déjà vu l'ouverture quand vous verrez ce Pokéachin, bah du coup, vous vous en foutez un peu. J'ai reçu des boosters de la nouvelle série de ruptures turbo. Voilà. Donc, j'ai reçu 10 boosters sous blister. Je vais les compter, mais 2, 4, 6, 8, 10. Bref, c'est ça. 10 boosters. Donc, j'essaie de vous montrer les illustrations. Alors, on a le Mega Léviator Shiny. Voilà. On a le Mega Seizaïox. Voilà. Le Luxray Turbo. Voilà. Et ça, je vous l'ai déjà montré. Et le Amphinovi Turbo. Voilà. Donc, je ne vais pas montrer les boosters, ça n'a pas trop d'intérêt. Alors, lequel est mon préféré ? Bonne question. Je vous le dirai à l'heure de l'ouverture, de toute façon. Bon, je pense que c'est le Léviator comme ça. Après, je ne sais pas. Après, les Turbos ne me plaisent pas du tout. Donc, ouais, ce serait Léviator. Et après, j'ai pas trop d'intérêt pour ce Pokémon. C'est Zayox. Donc, ce serait Léviator. On va le mettre devant. Voilà. J'en ai eu 10 pour 44€. Je les ai eu sur IP. 44€ frais de port compris. Les 10 boosters de Rocha Turbo. Plutôt correct. En magasin, c'est plus 5,50, voire 6€ le booster. Donc, je trouvais ça correct. Pardon. Donc, normalement, en fait, ce Pokécha devait sortir le vendredi. Et je devais faire l'ouverture le samedi. Mais j'ai retrouvé un Pokécha sur mon PC. Je pensais que je n'en avais plus d'avance. Et en fait, j'en avais un que j'avais oublié de monter. Du coup, ça va décaler d'une semaine. Donc, quand vous verrez ce Pokécha, ces boosters auront déjà été ouverts sur la chaîne. Et on aura le résultat. Alors, j'ai 10 boosters. Je voulais vous poser la question justement et ensuite mettre la vidéo. Mais du coup, je ne pourrais pas le faire. Je ne sais pas si j'en ouvre 8 et j'en garde 2 pour faire des ASMR. Ou si j'en ouvre 10 directement. Je pense que j'en ouvrirai 10 directement. Et pour les ASMR, j'en récupérerai. Je pense qu'en ouvrir 10. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait une ouverture digne de ce nom. Donc, je pense que j'en ouvrirai 10. Et sachant que, normalement, j'ai commandé des displays. J'ai trouvé des displays, mais... Voilà, à bon prix, mais le venteur me paraissait un peu bizarre. Enfin, à bon prix. Pas au prix d'avant, évidemment. Mais je vous en parlerai plus tard dans un Pokéachat ou lors de l'ouverture du display. J'attends de les recevoir pour être sûr. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce Pokéachat. Si quelque chose vous intéresse, tout peut partir à l'échange ou à la vente. Sauf les boosters là, parce que je vais les ouvrir. Mais sinon, tout le reste, il n'y a pas de problème. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.